Il restera du 40e festival de l'Angoulême, des souvenirs par poignet. Certains s'envoleront, mais d'autres resteront ancrés à jamais, comme le passage de deux monuments du 9e art. Avec d'abord un grand monsieur du manga, Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator a fait rayonner sa sagesse et son humilité partout où il est passé et a fait remonter tant de souvenirs d'enfance qu'il en a été ovationné. Et que dire du Darzo, dont le personnage Astérix résiste encore et toujours au temps qui passe, un album est prévu pour fin 2013 avec un nouveau binôme d'auteurs aux manettes. Car les artistes de la BD ont aujourd'hui leur place dans le patrimoine français. La ministre de la Culture est même venue en décorer certains. L'image peut sembler surannée, certes, mais sous les ors de la République se trouve parfois l'inspiration, comme pour Blain et Lanzac, qui ont obtenu le prix du meilleur album de cette édition 2013 avec Quai d'Orsay, une vision décapante de la vie d'un mystère. Mais à Angoulême, ce sont surtout les expositions qui rythment la vie des festivaliers. Celle de Mazan, au musée de la ville, les a fait remonter dans le temps. Celle de Pénélope Bagieux leur a fait vivre le quotidien arti d'une auteur trop girly. Celle d'Andreas les a plongés dans des arcanes sombres. Quant à celle de Mickey, pas vraiment besoin de vous faire un dessin. A Angoulême, il y a aussi les people de la BD, le dernier en date, Samuel Eto'o, un vrai petit prince du foot. Alors pour le ballon d'or, ok, mais pour un prix Angoulême, il faudra patienter. Et puis il y a ceux que le public connaît moins, mais qui apportent tant à la BD. Cette 40e édition aura par exemple été la dernière pour Benoît Mouchard en tant que directeur artistique. Après 10 ans au festival, il part rejoindre les éditions Casterman. Mais le show de la BD doit continuer et Angoulême ne veut d'ailleurs pas louper le virage du numérique. Des auteurs et éditeurs sont ainsi venus présenter cette année de multiples projets éditoriaux pour le web. À Angoulême, c'est bien connu, le festival se termine toujours en musique. Avec les fameux concerts de dessin, on a ainsi pu voir deux représentants de la nouvelle vague pop et graphique mélanger leurs écumes artistiques. Mathieu Lescope et Bastien Vivès ont joué à guichet fermé à la nef d'Angoulême. C'est finalement pas si mal d'avoir 40 ans.